hello hello bienvenue sur ma chaîne des intuitions de jessica j'espère que vous allez tous et tout bien ça y est on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos on va aller regarder vos énergies pour cette semaine donc du 7 au 13 octobre inclus comme d'habitude vous savez que ça reste un tirage général donc vraiment vraiment prenez du recul ayez du discernement n'hésitez pas à aller voir votre ascendant votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre vénus ok bon je voilà ma petite intro comme d'habitude je voulais également vous informer que sur mon site internet il y a des nouvelles prestations qui sont arrivés ça y est j'ai mis en place du coup la numérologie à majestueuse voilà je l'appelais comme ça parce que je trouve que c'est tellement puissant ce cet outil que je trouvais voilà j'avais envie de l'appeler comme ça tout simplement parce que nous sommes des êtres merveilleux et majestueux surtout donc voilà donc à partir de voie de 7 octobre ce mois ci déjà les réservations sont possibles donc si vous voulez vraiment connaître votre thème numérologique aller approfondir éventuellement vos doutes vos interrogations si vous avez éventuellement un projet peut-être même professionnel un ou tout simplement que vous cherchez votre voie que vous n'arrivez pas à trouver vers ce à quoi vous souhaiteriez vous lancer en tant que peut-être professionnel dans les voies différentes n'hésitez pas à aller consulter mon site ce sera avec grand plaisir de pouvoir en tout cas faire ces séances avec vous comme d'habitude aussi il y a les séances de voyances qui dansent ça vous le savez et également la psychogénéalité psychogénéalogie on y croit jesse ok merci en tout cas infiniment pour vos likes vos partages et également pour tous vos retours concernant voilà l'hospitalisation de ma maman bah écoutez c'est pas non plus fort lichon on va baseler ça va être long très 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 long et elle est comme je vous l'ai dit dans un centre de rééducation qui est pas forcément bon je veux pas rentrer dans les détails mais bon il ya pas mal de de failles voilà donc on va croiser les doigts pour que tout se passe pour le mieux et et que voilà ça se passe au plus rapidement et qu'elle puisse retrouver en tout cas son domicile voilà merci du fond du coeur en tout cas pour pour votre soutien qui me fait vraiment très très chaud au coeur je vais m'arrêter là pour mon intro on va juste reparler du coup de la numérologie pour cette semaine donc vous avez vu que j'ai sorti la carte du 5 donc effectivement cette semaine nous serons donc en semaine 5 pourquoi semaine 5 parce que nous sommes en semaine 41 donc 4 plus 1 ça fait 5 mais ce n'est pas tout car il faut également additionner l'année donc 2024 plus le mois donc 2024 qui fait 8 plus le mois nous sommes le mois d'octobre donc nous sommes dans un mois 10 donc 8 plus 1 ça fait 9 et 9 plus 5 ça fait du coup 14 qu'on réduit à 5 ok allez donc semaine 5 idéal pour provoquer le changement idéal pour surtout y aller oser changer des habitudes être vraiment dans je m'ouvre à l'extérieur jeu s'il ya des déplacements à avoir let's go profitez-en c'est une semaine extrêmement propice à tout ce qui est opportunité tout ce qui est vraiment les moments de plaisir également tout ce qui est vraiment déplacement professionnel amical relationnel sentimentale c'est une semaine idéale ok c'est vraiment une énergie extrêmement rapide donc si vous hésitez quand vous allez vous lancer ça va être go vous allez y aller ok c'est comme je vous l'ai dit c'est vraiment une énergie extrêmement dense alors qu'il peut être peut-être un petit peu fatigante par moment qu'on soit d'accord mais surtout surtout profitez-en parce que c'est une énergie en tout cas cette semaine où vous allez pouvoir soit concrétiser quelque chose ou mettre des projets en place ok bon je vais m'arrêter dans tout cas pour l'intro et puis on est parti on se retrouve signe par signe je vous dis donc à tout de suite mes chers et tendres vierges ça y est on est parti pour une nouvelle vidéo on va regarder vos énergies pour cette semaine du 13 donc je rigole du 7 au 13 je ne veux pas déjà avancer le temps ça y est le mois d'octobre est vraiment entamé allez je me concentre du 7 au 13 pour vous les vierges on va aller voir qu'est ce qui se passe madame indira comme d'habitude l'oracle italien et le tarot de titania allez je me concentre pour vous les vierges du 7 au 13 octobre à des nouvelles à des nouvelles alors soit de la justice soit des nouvelles vis-à-vis d'un rendez-vous médical ou tout simplement vous avez des nouvelles d'un cher et tendre qui a éventuellement un uniforme du moins qu'il ya un poste on va dire à forte responsabilité on vous parle que là cette semaine il ya quelque chose un vœu comme si un vœu se réaliser alors est ce que vous n'aviez plus de nouvelles de votre cher et tendre dernièrement et que celui ci ou celle ci revient dans votre vie ou du moins vous envoie un sms cette semaine attendez vous quand même à avoir des nouvelles sont en lien avec le corps médical en lien avec la justice ou par rapport à votre cher et tendre allez on va aller voir pour vous les vierges hop qu'est ce qui se passe hop c'est parti 3 4 5 6 7 8 9 allez je l'aimais bien et puis on va aller voir en dos dès qu'est ce qui se passe hop voilà ok des nouvelles sur le plan sentimental et on voit que vous avez la protection on dit que c'est vous le consultant la consultante donc ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure et que ce 6 de deux pics c'est comme si là pour moi cette semaine il ya quelqu'un qui revient je suis désolée de le dire mais c'est comme si voilà soit vous vous êtes disputé dernièrement avec votre cher et tendre et que celui ci ou celle ci revient en vous on vous dit qu'il ya une belle protection mais c'est comme si avait une forme d'angoisse une forme d'inquiétude par rapport à cette relation alors est ce que vous vous posez des questions est ce que voilà vous vous demandez si c'est une relation qui va pouvoir perdurer dans le temps on va aller voir vous sortez le 5 de pique 5 de pique qui annonce effectivement pour moi qu'il va y avoir des échanges des échanges et qu'il va y avoir à la fin des accords de trouver ou du moins un arrangement ok ouais il ya du repos pour y avoir des nouvelles lors d'un week-end par exemple ok oh il ya la sorcière est ce que cette personne là est disponible est ce qu'elle est vraiment libre à 100% parce qu'on sent quand même que il ya cette forme un petit peu de d'empêchement il ya une corde je vois une corde là alors est ce que cette personne est liée à quelqu'un est ce que cette personne ne pas ne peut pas voilà vous dévoiler son amour dévoiler cette relation au grand jour éventuellement bon pour d'autres personnes est ce que cette semaine n'a même pas notion d'échanger ou du moins de voir par rapport à de l'aspect financier est ce qu'il ya pas là un rendez vous important qui sera crucial pour votre aspect financier on a ce 5 de carreau 5 de carreau qui annonce tout de même également des déplacements à prévoir pourquoi pas sur le cadre professionnel ou tout simplement peut-être que vous partez un week-end là et que vous devez vous déplacer pour aller à votre week-end qu'on soit bien d'accord mais c'est comme s'il y avait un petit peu de route à faire cette semaine pour certaines personnes ok et pour d'autres est ce que là sur le plan professionnel vous cette semaine vous devez peut-être vous déplacer ok moi je vous dirais de faire attention quand même à cette personne là cette sorcière on a le 5 de coeur qu'est ce qu'on a encore on a la sagesse le 5 de coeur qui annonce que bon il ya quand même l'harmonisation qui va être trouvée il ya un certain équilibre également il ya la maladie la stérilité il ya l'engagement ouais pour les personnes qui sont en couple du moins qui sont dans une relation un petit peu complexe est ce que là cette semaine vous voyez que c'est bas c'est stérile ça bouge plus quoi votre relation vous attendez des nouvelles et que vous êtes accrochés à votre téléphone parce que vous pensez avoir des nouvelles très rapidement pour moi il y en aura mais ça va pas être une histoire facile parce que j'ai quand même cette sensation qu'il ya quelque chose qui empêche cette personne d'être avec vous ok donc ça peut être très bien parce qu'il est déjà en couple ou elle est déjà en couple ou une autre une autre situation qu'on soit bien d'accord mais on voit vraiment son plan perso c'est son plan de sentimentale on voit il ya la protection tout de même et pour d'autres est ce que cette semaine là il ya pas notion d'un arrêt ou du moins que vous êtes en stand by là alors est ce que vous avez éventuellement peut-être fini un contrat et que là vous êtes dit je prends un peu de repos pour pouvoir après chercher quelque chose d'autre d'ici cet hiver pourquoi pas parce qu'on dit quand même il ya des engagements il ya des propositions et des opportunités qui arriveront à vous ok suite à des échanges suite à des accords il ya quelque chose qui est en train de se profiler en plus on a 5 5 5 et on est dans le changement dans le numéro 5 donc ça va aller très 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 vite pour vous l'aller les vierges cette semaine attendez vous à à ce que vous ne voyez pas forcément le jour passé ou ou du moins qui est vraiment des choses qui se mettent en place très 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 rapidement ok bon on va aller voir avec le l'oracle italien pour voir un petit peu pour vous les vierges qu'est ce qui va se passer pour les vierges s'il vous plaît du 7 au 13 hop on est parti du 7 au 13 regardez on a la pi on a une petite somme d'argent quand même on a une notion d'argent également allez on est parti pour les vierges du 7 au 13 ok on a là regardez ça on a le côté sexuel on a le côté sensuel et et le côté vraiment alchimie mais c'est comme s'il y avait quelque chose et je vous parlais d'une corde tout à l'heure comme s'il y avait quelque chose qui retenait en fait cette relation ok et on voit de la tristesse ouais on voit il ya des nouvelles qui vont arriver on voit la rapidité d'accord mais c'est comme si vous étiez vraiment seul comme si vous vous sentiez vraiment seul et pas forcément soutenu ok donc si vous êtes éventuellement dans ce cas de figure ou si vous êtes en couple peut-être que là cette semaine vous allez vous sentir un peu seul parce que votre autre vous délasse un petit peu où il ya cette forme un petit peu de vous n'êtes pas compris comprise et soutenu éventuellement allez on va aller prendre neuf cartes on va aller voir pour vous les vierges allez c'est vous pour les vierges 3 au 13 allez on est parti on va en prendre neuf allez je les range et puis on est parti on va aller voir ça le doute d'aikman on commence par le début sera peut-être que le dauphin et voyez un choix qui a un choix il ya même question peut-être que pour certaines personnes là il ya des rendez vous médicaux est une prise de sang il ya peut-être des analyses à faire mais on vous dit c'est comme si bon il ya ce dauphin donc ce dauphin qui annonce quand même la sérénité la protection la bénédiction d'accord mais c'est comme si pour moi il ya quelque chose qui va un petit peu vous alliez prendre une décision alors parce que vous allez voir que votre santé un petit peu physique commence à à vous faire défaut et que par la suite du coup vous allez prendre un choix ultime par rapport à cette relation par rapport à cette situation dans laquelle vous vous trouvez qui ne vous correspond pas du moins qu'il va falloir vous préserver parce qu'on voit qu'il ya la tristesse qui est vraiment présente on vous dit que c'est vous le consultant la consultante regardez on a les médicaments pour ce qu'il ya certaines personnes qui ont des rendez vous là cette semaine avec le médical et on voit ce labyrinthe vous êtes tourmenté un certain vierge là ou peut-être justement un petit peu anxieux anxieuse par rapport à des examens médicaux que vous devez faire bon moi je vois qu'il ya un déplacement également mais si c'est pas quelque chose qui va bien se passer ok si vous avez une tête une intervention chirurgicale du mois qui a des rendez vous médicaux on voit que voilà ça va se passer correctement ok il ya quand même un déplacement à prévoir regardez on a encore ce couple on a encore cette personne là qui revient on voyait la chance on voyait la porte qui est ouverte et on voit qu'il ya beaucoup de communication via le téléphone vous communiquez énormément avec celle ci avec cette personne ok ne désespérez pas soyez patient patiente parce que pour moi je pense qu'il va y avoir un tournant il va y avoir quelque chose qui va se passer qui était pas du tout prévu au rendez vous qu'on soit bien d'accord mais c'est comme s'il y avait un retournement de situation qui va être en votre faveur donc surtout ne désespérez pas vous aurez des nouvelles de cette personne et je pense que ce sera par écran interposé il va y avoir même un déplacement éventuellement pour rencontrer celle ci et les choses pour moi pourrait prendre une autre tournure d'accord pour d'autres personnes là c'est comme s'il était question est ce que là il n'y a pas incessamment sous peu vous êtes dans le corps médical et que vous allez postuler peut-être ailleurs ou du moins il ya des propositions qui vont arriver à vous dans le cadre professionnel également ça va vous mettre un peu en porte à faux parce que vous n'allez plus savoir est ce que j'y vais j'y vais pas ou est ce que je reste dans ma zone de confort là où je suis éventuellement d'accord c'est comme s'il allait même avoir un petit peu plus de route à faire pour se rendre à ce nouveau travail on vous dit de toute façon qu'il ya la chance il ya le des opportunités qui vont arriver à vous qui vont vraiment être plus que satisfaisante d'accord et pour d'autres est ce que là vous n'avez pas des papiers à remplir via internet par rapport à une somme d'argent ok éventuellement d'accord bon on va aller voir avec le tarot de titania pour vous les vierges du 7 au 13 qu'est ce qui se passe on a l'homme bon ok l'homme qui est ressorti donc oui des nouvelles peut-être de votre chéri temps donc vous prenez comme en fonction de votre situation mais évidemment hop allez du 7 au 13 on va aller voir qu'est ce qui se passe il ya les nuages ouais vous êtes tourmenté il ya une petite tourmente là il ya la souris il ya la peur du manque et surtout il ya la peur d'être seul d'être abandonné il ya le poisson ok il ya l'énuphar il ya la faux il ya la maison ok il ya le chemin il ya la tour il ya la clé bon bon on a la cigogne et on a l'anneau et on a le cercueil également je vous dis il ya des choses qui se terminent mais plutôt positivement ok alors pour moi là ce que je ressens avec ces cartes là c'est qu'on vous dit que oui actuellement vous êtes dans le brouillard dans le brouillard pardon vous êtes un peu dans une forme où c'est un peu compliqué tumultueux mais qu'on vous dit qu'incessamment sous peu les nuages vont se dissiper et vont laisser place à ce chemin qui vont vous amener à de très belles opportunités d'accord et je pense que même sur tous les aspects de votre vie vous allez vous sentir mieux parce que vous allez comprendre et surtout peut-être pour certaines personnes cassez cassez peut-être cet isolement dans lequel vous vous êtes installé depuis quelques temps et que le fait de sortir de cet isolement va vous amener à des choses concrètes d'accord on vous dit bien que même sur le plan admettons peut-être personnel ou du moins dans votre sphère dans votre habitation que pour moi là il ya peut-être des rendez vous médicaux également qui a une forme d'appréhension mais qu'on vous dit que les choses se passent correctement parce qu'on voit bien qu'avec cette sigonne c'est comme s'il y avait un nouveau cycle qui recommençait une nouvelle opportunité des nouvelles opportunités d'accord et c'est comme s'il y avait une peur il y avait une peur là pour certaines personnes de d'avoir des résultats ou du moins de se sentir un peu vulnérable éventuellement aussi ok moi je vois pas de grosse grosse panique ok ça va le faire sortez par contre un petit peu de cette forme d'isolement dans lequel vous vous êtes installés depuis peut-être un petit moment ou du moins dans cette routine qui aujourd'hui n'a peut-être plus lieu d'être d'accord je vais m'arrêter là en tout cas pour vous mes chers et tendres vierges prenez prenez surtout bien soin de vous n'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love et puis je vous donne rendez vous la semaine prochaine bye bye